Sous-titrage ST' 501 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 c'est pas très 18 plus déjà, c'est Legocity Undercover, c'est Monster Hunter Try, et puis voilà, c'est un peu just, on attend évidemment plein d'annonces de Nintendo, mais pour l'instant c'est un peu just. Voilà, donc maintenant on va voir, on va s'intéresser à une autre, enfin une exclue cette fois-ci, Gears of War Judgment, avec une interview du lead level designer Epic Games qui a travaillé sur le jeu, et qui s'appelle Jim Brown. Passer le relais est toujours délicat, y compris dans le milieu du jeu vidéo. Transmettre les bonnes valeurs, s'assurer que les intentions de départ ne se perdent pas, faire en sorte que son successeur ne trébuche pas, pour finalement aller s'écraser la tête la première dans un mur de fans, non. Vraiment, confier les rênes d'une franchise solidement établie n'a rien d'évident. Et si certains développeurs parviennent à s'en sortir, comme Free for Free Industries avec Halo 4, combien d'autres studios ont explosé en vol pour condamner les joueurs à évoluer au milieu d'une pluie de débris ? WayForward avec Silent Hill Book of Memories, Double Helix avec Front Mission Evolved, les exemples ne manquent pas. On s'inquiétait donc un peu pour Gears of War Judgment, dont une grosse partie du développement fut confiée au studio polonais People Can Fly, responsable de Painkiller, mais aussi de Bulletstorm et du portage PC de Gears 1 sous la houlette de Epic Games. Pour nous parler de ce nouveau volet, qui comme God of War Ascension est une préquelle à la trilogie originale, nous avons rencontré Jim Brown lors d'un événement parisien organisé par Microsoft. Lead level designer sur Gears Judgment, Jim travaille depuis plus de 10 ans pour Epic. Il a ainsi officié sur tous les titres de la série Gears, mais aussi sur Unreal, et il a accepté de revenir pour nous sur la jeunesse de ce quatrième volet et l'apport du studio People Can Fly. Les nouveautés pour le coup, nous avons fait la tournoi sur les bases de jeu, et nous avons regardé de l'échec et de l'échec. Nous avons eu beaucoup d'aide de People Can Fly, notre studio sister qui a aidé co-developer le jeu, et ils ont appris une perspective fresh. Ils ont vraiment aidé à nous identifier des zones où nous pouvons faire le jeu le plus en plus et faire des improvements et des changes, mais en plus avec les staffs de Gears de l'ÉPIC. Les nouveautés, pour le coup, semblent ne pas manquer. Nous allons maintenant nous intéresser aux raisons qui ont poussé Epic et People Can Fly à développer une préquelle à la trilogie Gears. Et il se trouve qu'il est un fan-favorite. Je pense qu'il est le gars qui, comme un joueur, il dit ce que vous pensez. Donc, les gens s'identifient beaucoup plus avec lui, c'est génial. Et dans tous les jeux, les livres et les livres, les livres dans ce grand univers, nous n'avons pas vraiment raconté sa histoire. Donc, dans l'Université de 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 Et quand les locusts commencent à sortir et détruire les bâtiments, éclairer des fiers et faire toutes ces choses, vous allez combattre avec des soldats qui ont vu ces locusts pour la première fois et voir comment ils réagissent et toutes les horribles qui sont là. Afin de dynamiser la campagne coop, jouable jusqu'à 4, les développeurs ont mis au point le système S3, visant à briser la routine des apparitions scriptées des ennemis. Nous voulions faire un jeu qui était très, très réplaisable. Et une des choses que nous voulions faire pour faire ça c'était ce nouveau système S3, notre système de spawn. Et ce que c'est ce que c'est, c'est qu'il changeait le jeu. Chaque fois que tu t'es mort et re-load à la check-point, chaque fois que tu viens de retour après le matin, ou chaque fois que tu t'es appelé un ami de tes amis et que tu veux jouer en coop, tu peux avoir une expérience, tu peux avoir une expérience différente, et quand tu joues ensemble, tu peux avoir une expérience complètement différente que n'aimais jamais vu avant. Et une façon dont c'est qu'il fait, c'est d'adjuster où l'ennemis vient, c'est d'où l'ennemis, quels ennemis ou quels ennemis qu'ils portent. Donc, tu ne sais jamais pas ce que tu es dans dans une situation parce que tu ne peux pas prédire où ils vont venir ou qui va être là. On nous promet également une difficulté dynamique, le jeu s'ajustant à votre façon de jouer pour réagir en conséquence. Et cette volonté d'apporter plus de profondeur au gameplay trouve son pendant dans le traitement de l'histoire elle-même avec les missions déclassifiées. Chaque acte de l'équipe est de l'équipe qui dit l'équipe, la testimonie de l'équipe 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 qui dit ce qu'il y a tout. Et ce que tu peux choisir pendant la l'équipe est declassifier ces missions, de dire la vraie de ce qui se passe, de dire comment ils ont mis les règles dans lesquelles ils n'ont pas besoin. Et comme le joueur, ce que tu as fais, c'est de choisir une autre layer de challenge à l'équipe de l'équipe de l'équipe et donner un peu de contrôle à faire un différent pour toi-même en plus de les changements de l'équipe de l'équipe. Mais chaque fois que tu fais ça, le jeu est tracking tout ce que tu fais, afin que quand tu as l'équipe de l'équipe, tu peux recevoir l'équipe de l'équipe, tu peux recevoir l'équipe de l'équipe de l'équipe, tu peux accomplir l'équipe de l'équipe, et tu peux aussi faire quelque chose de cool ou de spécial ou de l'équipe de l'équipe, tu peux gagner des awards, tu peux avoir des headshots, pour exemple, et tu peux faire des choses que tu peux faire. Et ça fait un scale de 0 à 3 stars, based sur la quantité de l'équipe, et entre les chapitres, les stars startent à accumuler, et tu peux utiliser les personnages à l'équipe de l'équipe, de l'équipe de l'équipe, de l'équipe de l'équipe, de l'équipe de l'équipe, ou, finalement, une autre seconde campaign, appelée l'Aftermath Campaign, qui est en effet une épilogue de la trilogie Gears of War. Un concept intéressant qui permet de jouer une première campagne située 14 années avant Gears 1, et une seconde située après Gears 3. Une façon comme une autre de boucler la boucle, tout en permettant aux fans de croiser des lieux et des visages familiers. Mais bien entendu, il est impossible de parler d'un Gears sans aborder ces options multijoueurs. Là aussi, il semblerait que les développeurs aient tenté d'apporter un minimum d'innovation en se basant sur les retours de la communauté de fans. Au final de Gears of War 3, nous avons eu beaucoup de feedback que les gens voulaient voir ce qu'il serait comme de jouer Horde versus Beast. Et quand nous avons mis ces deux deux ensemble, c'était vraiment fun de jouer comme Locust, mais pas tellement quand on revient à jouer les humains, parce qu'ils étaient juste des gens avec des gouttes, et il n'était pas vraiment spécial. Donc nous avons commencé à faire ça, et comme nous avons développé le type de game, nous avons vraiment voulu faire les humains un peu plus spécial, un peu plus unique, et nous avons eu un système très bon pour que chaque personne puisse choisir une classe pour jouer comme ça qu'ils veulent, et contribuer dans une manière très unique à l'ensemble de la structure de l'équipe. Mais Gears, à son cœur, a toujours été un jeu coopératif. Donc nous avons eu l'accompagnement de la campagne de l'équipe de Gears of War 1, de Horde de Gears de Gears 2, de Beasts de Gears 3, et vous combinez avec un nouveau système class de classe à l'équipe de l'équipe pour une nouvelle mode appelée Survivor. Il vous permet de jouer avec cinq personnes, coop online. Vous deux ont cette classe d'équipe de l'équipe et vous protéger des objectifs contre des TOCs ennemis qui se sont enmuite. Et chaque vague.. est un peu plus dur, un peu plus difficile, introduisent nouveaux atle浴ines, Donc le challenge continue de construire et de construire, et l'objectif est de survivre. On aura aussi les classiques Team Deathmatch et Free For All, ainsi que le nouveau mode Domination. Pour en savoir plus, on ne peut que vous inviter à patienter deux petites semaines pour voir la critique complète de Gears of War Judgment. Gears, au moment où vous voyez cette émission, est sortie, il est disponible, nous, on diffusera la critique dans 15 jours, puisqu'il nous fallait le temps nécessaire pour jouer en multi dans les conditions réelles, donc pour voir vraiment ce que ça donnait, puisque c'est une partie évidemment essentielle du jeu. Et ce qu'on peut déjà vous dire, puisqu'on a eu le retour un petit peu de Gabriel, qui a fait la critique, Gabriel qui est un spécialiste des Gears, et qui a même, a priori, été un petit passé de pro sur le jeu, même si c'est pas... Ça se voit pas, quand tu regardes les saisies, ça se voit pas, hein, quand tu regardes... C'est pas forcément un truc qui saute aux yeux immédiatement, mais bon, on veut pas bâcher, franchement, c'est pas un truc qu'on fait avec plaisir, en tout cas. C'est un truc qu'on évite même, mais vraiment, il est pas super bon, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que finalement, son avis est plutôt mitigé sur le jeu, donc si vous avez l'intention d'acheter le jeu, mais que vous voulez vraiment avoir notre avis, attendez 15 jours, comme ça vous aurez la critique définitive. Et ensuite, quelque part, on se dit que c'est vraiment une mauvaise période pour les préquelles de fin de génération de nos consoles, avec une autre exclue cette fois-ci sur la console concurrente, la PS3, God of War Ascension. Non, c'est Oum qui a fait la critique, et là aussi, une nouvelle fois, c'est pas mauvais, mais c'est pas tout à fait ça. C'est officiel, depuis le 20 février dernier, la PS3 passera la main à la PS4 en fin d'année. Le changement de génération était attendu. On peut même dire qu'il était prévisible, tant aussi bien chez Sony que chez Microsoft, les jeux First Party sortis ces derniers mois n'étaient guère enthousiasmants. Mais si du côté de la Xbox 360, Gears of War Judgment ne peut pas inverser la tendance à lui seul, la PS3, elle, dispose encore de jolis atouts pour nous aider à patienter. Ainsi, en attendant Beyond Two Souls en fin d'année et The Last of Us en juin, le constructeur japonais ouvre le bal des derniers AAA maison avec un tout nouveau God of War. La licence est prestigieuse, Kratos, son héros, est un monstre de charisme. Pourtant, malgré ces deux arguments en béton armé, il faut bien admettre qu'on n'attendait pas franchement cet épisode. A dire vrai, c'est même le scepticisme qui avait fini par nous gagner. Déjà que succéder à God of War 3 n'était pas une mince affaire, alors quand les développeurs se sont mis à insister sur la dimension multijoueur introduite ici, on a eu le sentiment que l'expérience solo, pourtant essentielle, avait été reléguée au second plan. Les craintes étaient donc légitimes. Mais plutôt que de se laisser convaincre par des a priori, voyons comment tout cela se traduit une fois la manette en main. Si elle n'avait pas fait preuve d'un peu de fantaisie, les équipes de Sony Santa Monica auraient pu choisir le sous-titre d'Origins plutôt qu'Asun Chun. En effet, comme cela le laisse supposer, ce nouveau God of War sert de préquelle à toute la saga. Pour être plus précis, il prend place 6 mois après cette tragédie qui a conduit Kratos à prendre la vie de sa femme et de son enfant. Au moment où, au bord de la folie, notre Spartiath Chauve a décidé de briser le pacte qui le liait à Ares. Malheureusement pour lui, les 3 Zérini, que sont Mégère, Tisophone et Alecto, vont le pourchasser pour le rappeler à son devoir. L'aventure qui s'étale sur un peu moins de 10 heures débute avec un Kratos captif. Rapidement libéré par une petite série de QTE, il entamera alors une sorte de chasse et croisée avec ses geôlières pour tenter d'arracher définitivement son indépendance. Une trame en apparence assez simple, mais que les développeurs ont cherché à densifier en multipliant les flashbacks. Le genre d'audace narratif plutôt louable, même si dans le cas présent, les choses ne sont pas franchement bien amenées. Car en plus de rendre le tout assez confus, cette tentative ne fait que souligner au final le manque d'enjeu de cet Ascension. Il est à moi ! Je vais m'occuper de ça ! Les épisodes se suivent, mais la formule ne change pas pour les God of War. Parfaitement fidèle à ses origines, Ascension propose un mélange plutôt bien équilibré, fait de Beat Them All, plateforme, QTE impressionnant et puzzle. Le fait que l'on joue un Kratos plus jeune et moins expérimenté n'y change rien. Les jeux d'action actuels ont beau offrir un contrôle total de la caméra, Ascension, lui, ne sort pas du cadre posé par ses aînés. Ici, les plans sont fixes et les mouvements de caméra entièrement automatisés. Une limitation délibérée dans laquelle la série puise même une partie de sa force. En effet, c'est en imposant cette contrainte aux joueurs, en leur offrant des angles soigneusement étudiés, que les développeurs parviennent à retranscrire tout le gigantisme qui caractérise la série. Une astuce de game design qui sert également au level design, puisqu'elle permet de contourner la relative linéarité des niveaux en exploitant le hors-champ pour cacher toujours plus de coffres. A défaut d'évoluer, les choses ont donc le mérite d'être maîtrisées, même si lors de rares séquences, l'effet de style se fait au détriment de la lisibilité, avec une caméra qui s'éloigne un peu trop de l'action. Pour trouver de vrais changements, il faut s'attarder en réalité sur tout ce qui touche à la baston. Il y a par exemple ces QTE sans bouton, qui donnent plus de liberté et renforcent l'aspect cinématographique. Mais ce sont surtout les ajustements apportés au système en lui-même que l'on préférera retenir. Entre une plus grande précision dans les coups et un tout nouveau système de grappin qui permet de saisir un ennemi à distance, les combos ont énormément gagné en fluidité. On n'atteint évidemment pas la richesse d'un Bayonetta et God of War oblige, on est rarement obligé de forcer son skill. Néanmoins, il est possible de se faire un minimum plaisir en jouant avec toutes les possibilités que l'on débloque à mesure que l'on dépense nos orbes rouges. A noter que contrairement à ses prédécesseurs, l'arsenal d'Ascension se limite aux lames du chaos auxquels on pourra associer un élément, feu, glace, foudre ou ténèbres, pour bénéficier de magie, d'effets et bonus légèrement différents. Il y a bien des armes secondaires type épée, lance ou encore masse à ramasser directement sur le champ de bataille, mais elles font davantage office d'accessoire. Les artefacts, comme l'amulette du robot russe ou la pierre du serment d'Oklos, sont bien plus utiles par contre. La première permet en effet d'immobiliser un adversaire pour s'offrir un peu d'air, tandis que la seconde fait apparaître un double. Mais ce n'est pas tout. Ces deux objets interviennent également dans la partie puzzle, l'amulette permettant alors de détruire ou reconstruire certains éléments du décor. Vous l'aurez compris, en termes de mécanique, tout est une question de nuance par rapport à ce que l'on connaissait. Pour ce qui est du multi, qui est donc la grosse nouveauté de God of War Ascension, il faut reconnaître que les développeurs ont fait un boulot relativement satisfaisant. Les différents modes couvrent un spectre suffisamment large pour que chacun y trouve son compte. On trouve ainsi l'épreuve des dieux, jouable seul ou à deux, et qui correspond à l'incontournable mode Horde. Le combat des champions, qui est un pur PVP à 4 ou 8, dans lequel on marque des points en tuant ses adversaires évidemment, mais aussi en ouvrant des coffres ou en capturant des hôtels. Il y a ensuite la faveur des dieux, qui reprend à peu près les mêmes règles, mais se joue en équipe de 4 contre 4 ou en 2 contre 2. Et enfin, on retrouve l'incontournable capture de drapeau en 4 contre 4 uniquement. Du classique et de l'efficace en somme, mais qui s'adapte assez bien au gameplay de la série. Mais s'il y a de quoi se laisser prendre gentiment au jeu, le multi de God of War Ascension ne dispose pas du potentiel suffisant pour se rendre incontournable. Le souci, c'est que son gameplay ne se montre pas suffisamment carré pour un jeu compétitif. Si taper contre des monstres ne pose pas de problème, dès qu'il s'agit d'adversaires humains et que les bastons se règlent à 3 ou à 4 dans un petit périmètre, l'absence de réelle collision se fait rapidement sentir. On ne sait pas toujours qui tape sur qui, et malgré l'introduction d'un système de parade, les choses peuvent vite devenir brouillonnantes. Dommage car à côté de ça, le tout est plutôt bien conçu. Le network code n'a jamais été pris en défaut lors de nos différentes parties. Les cartes, que nombreuses il est vrai, s'avèrent toutes intéressantes avec leurs pièges visslars. Un système de spécialisation apporte un peu de variété et de profondeur. Un système d'XP pour son avatar ainsi que son équipement encourage à jouer. Et il y a même des succès trophées pour les plus acharnés. Alors si l'expérience n'est pas totalement satisfaisante à notre sens, les joueurs qui auront accroché seront sans doute ravis de constater qu'il y a matière à s'amuser. On craignait un peu le pire pour ce God of War Ascension, mais il se montre au final honnête sous tous les rapports. Avec son gameplay légèrement remanié, sa réalisation toujours aussi exemplaire, et un Kratos à la brutalité intacte, le jeu fait clairement le job et certains y trouveront sans doute leur compte. Néanmoins, au terme d'une aventure à un brin monotone, il est clair qu'Ascension a du mal à soutenir la comparaison avec son aîné. C'est simple, rien qu'avec sa séquence d'ouverture, God of War 3 enterre sans doute tout ce que l'on a pu voir dans ce préquel. Bien sûr, la mise en scène reste supérieure à ce que l'on peut voir chez pas mal de concurrents. Mais ici, Santa Monica Studio peine clairement à se renouveler, à se défaire de cette sensation de déjà-vu. Et la présence d'un multi ne peut agir comme un réel argument de vente, même s'il s'agit là d'un bon moyen d'amortir un éventuel achat. Car autant être honnête, en attendant d'être patché, il est difficile d'avoir envie de se frotter au défi d'Archimède en mode Titan, ce passage situé à la toute fin du jeu étant particulièrement mal calibré. Ajoutez à cela le manque d'intérêt du New Game+, et vous comprendrez que les motifs valables pour ressortir le jeu manquent cruellement. Il y a un petit truc agaçant quand même sur God of War Ascension, qui n'a pas été abordé dans la critique, parce que ça n'avait pas lieu d'être. On nous avait promis, en début d'année, la démo jouable de The Last of Us dans God of War Ascension. On y avait accès. Donc le jeu de Naughty Dog a été décalé, et donc du coup, finalement, on n'a pas accès à la démo. Alors le truc, c'est qu'ils n'ont pas forcément énormément communiqué sur la chose, et lorsque tu essayes de lancer la démo de The Last of Us, puisque tu as un onglet dans le menu qui te permet d'y accéder, il te sort du jeu, tu te retrouves ensuite sur le menu PS3, et là, tu as un écran avec un compte à rebours. Et voilà, point. Et ça, c'est un tout petit peu agaçant quand même. Déjà, ils te sortent du jeu, juste pour te foutre un putain de compte à rebours dont tu n'as strictement rien à foutre, et ensuite, tu voulais vraiment jouer à la démo de The Last of Us, et c'est décevant. Et à priori, cette démo sera accessible uniquement fin mai, le 31 pour être exact, et voilà, frustration, parce qu'il y a un manque de communication. À partir du... Ouais, non, mais à partir de... Enfin, tu peux aussi considérer que les mecs qui maîtrisent l'art du tease, je veux dire, le compte à rebours, c'est l'élément principal du tease. C'est une sorte du jeu, pour ça, qui te balance au moins une petite vidéo. Mais non, mais qui... Un truc, quoi. Mais non, mais ils n'ont pas de démo, ils n'ont rien à montrer. Une vidéo ? Qui te montrer une petite vidéo exclusive, un truc, quoi. C'est n'importe quoi, mais quelque chose, c'est pas juste un écran de compte à rebours. Ouais, mais dis pas ça, nos lives, nous, on aime bien les comptes à rebours, Thierry. C'est vrai, ouais, mais bon, bah non, t'as pas la démo, et la démo, tu l'auras que dans 72 jours, en tout cas. Ouais, non, non, mais t'as raison d'être colère, t'as raison d'être colère, Thierry, mais il faut... Voilà, il faut que tu move on, il faut passer à autre chose. Il faut passer à 3 000 pas plus pour un jeu 3 plus. Je pense que c'est important. Il faut passer à quelque chose de plus zen. Ouais, ouais, ouais. En plus, c'est vachement zen. C'est un jeu, en gros, tu pêches. Avec un twist. C'est une fois que t'as pêché tes poissons, tu les shoots au shotgun. Cool. T'es sérieux ? Ah, je suis sérieux cool. 3 minutes, pas plus, pour parler d'un jeu 3 plus ! Le jeu du moment sur iOS, c'est lui, Ridiculous Fishing. C'est également un titre avec une histoire palpitante qui a énormément fait parler de lui mi-2011, avant même sa sortie. Voici les faits. En 2010, Ian Willem Nijman, cofondateur du studio hollandais indépendant Vlambeer, a eu une révélation en regardant un documentaire sur la pêche et met au point le design doc d'un jeu flash qui sortira quelques mois plus tard sous le nom de Radical Fishing. Le principe est simple, le jeu se déroule en 3 étapes distinctes. On lance sa ligne avec un arbre au bout pour la laisser s'enfoncer le plus loin possible en slalomant entre les poissons. Puis, une fois la taille limite de sa ligne atteinte ou au premier poisson touché, on remonte cette fois-ci en tentant de ramener un maximum de poissons, sachant que plus on va loin, plus on attrape des poissons rares. Qui arrivaient à la surface seront projetés dans les airs pour être flingués façon Duck Hunt. Sorti sur le site Borg.com, Radical Fishing rencontre un joli succès et Vlambeer lance rapidement le développement d'une version iOS. Mais en juillet 2011, un studio indé-californien, Game Notes, annonce via un trailer la sortie imminente d'un jeu appelé Ninja Fishing qui s'avère être un clone éhonté de Radical Fishing. Sur Twitter, les fans de Vlambeer, qui a sorti entre-temps l'excellent Super Crate Box sur PC, hurlent au plagiat et alertent ainsi les développeurs de la situation. Pris la main dans le sac, Game Notes contacte alors Vlambeer par mail et confirme s'être inspiré de Radical Fishing. Le studio propose alors de mentionner Vlambeer dans les crédits du jeu via un update confirmant ainsi qu'il n'avait jamais eu l'intention de les créditer avant le scandale, ce que refuse Vlambeer. Qui refuse également un partage des revenus pour demander à Game Notes de repousser de quelques mois à la sortie de leur clone afin de pouvoir lancer en même temps leur propre remake iOS de Radical Fishing appelé Ridiculous Fishing dont la production initiée en 2010 touche à sa fin. L'idée étant la suivante, que le meilleur gagne. Game Notes rejette l'offre et de toute manière, c'est trop tard, Ninja Fishing est sorti sur l'Apple Store. Les conséquences de cette affaire sont désastreuses pour Vlambeer, d'un point de vue commercial bien sûr, mais également humain. Le moral de certains membres de l'équipe est au plus bas et Greg Wolwend, le graphiste de Ridiculous Fishing, ne cache rien de son désarroi et de sa démotivation sur son blog. D'autant plus que Ninja Fishing se hisse rapidement dans le top des téléchargements de jeux sur l'Apple Store. Vlambeer n'a d'autre choix que de repousser la sortie de leur jeu et se consacre alors au portage iOS de SuperCredbox. Ce n'est qu'en janvier 2012 qu'ils reprendront le développement de Ridiculous Fishing après avoir failli l'abandonner pour l'améliorer encore. Le résultat est tout simplement bluffant et leur titre sorti le 14 mars dernier et vendu moins de 3 euros est une vraie petite merveille à placer dans la catégorie des jeux totalement addictifs à la Jetpack Joyride, Punch Quest, Rayman Jungle Run, Plants vs Zombies, Super Hexagone, Flight Control, Edge EX ou encore Cut the Rope pour n'en citer que quelques-uns. Avec sa superbe direction artistique tout en blocs colorés, ses innombrables bonus à débloquer, son hilarant faux réseau social façon Twitter et son gameplay parfaitement réglé, Ridiculous Fishing, Shotgun violemment dans les air sans clone de la honte, sans pour autant changer quoi que ce soit au game concept établi en 2010 avec Radical Fishing. On descendra donc son harpon avant de le remonter chargé de poissons en bougeant son smartphone ou sa tablette avant de shooter à l'aide de son gros doigt les poissons attrapés. Ça a l'air crétin dit comme ça et ça l'est. Mais comme pour Plants vs Zombies au concept tout aussi stupide, on ne peut que tirer son chapeau en forme de poisson devant le résultat. Ce qui nous poussait à attendre encore plus le prochain titre de Vlambeer, le Shoot Vem Up Looftra Hoser. Alors quand même, là j'ai balancé un maximum d'infos sur la genèse un petit peu du projet. Un projet qui s'en est pris mais plein la gueule. Et d'ailleurs, le studio de développement qui s'appelle Vlambeer, qui s'est fait ripper complètement son jeu par d'autres développeurs californiens qui ont sorti un clone mais total de la version Flash qui était en fait les prémices de ce qu'allait devenir Ridiculous Fishing. En fait, ça a donné lieu à un nouveau mot, c'est Vlambeer. Donc se faire Vlambeer, c'est se faire violemment cloner son jeu. D'accord. Donc voilà. Donc c'est agaçant. Donc donner une chance au jeu, je taisis un oeil que ce soit chez un pote ou autre, etc. Bon, le jeu coûte quand même 3 euros, ce qui n'est pas donné pour un jeu iOS mais moi, je me suis vraiment éclaté avec. D'accord. Maintenant, on va passer à autre chose. Un gros morceau. Ouais, un gros morceau. C'était vraiment intéressant de l'occasion de rencontrer Ken Levine. Donc Ken Levine, c'est un mec qui a bossé sur System Shock 2, qui a bossé sur le premier FIF, donc qui a commencé sa carrière chez Looking Glass et c'est aussi le créateur, le cofondateur d'Irational Games et le créateur de Bioshock, le premier, et de Bioshock Infinite. Et voilà, on a parlé avec lui et on a essayé d'élargir un petit peu, on parle évidemment de Bioshock Infinite, de la genèse un petit peu, de la pré-prod, de pas mal de détails, mais on a aussi pris un peu de recul pour s'intéresser à sa carrière, à sa vision du jeu vidéo. Donc il y a pas mal de choses intéressantes qui, je pense, sont dites. Donc on vous invite à regarder ça tout de suite. En attendant la critique de Bioshock Infinite, programmée dans le prochain Classé 18+, et pour compléter de façon différente l'interview de Big Gardner, diffusée il y a un mois et demi, nous avons saisi l'opportunité de parler à Ken Levine. En déplacement sur Paris, le créateur de la licence Bioshock et cofondateur du studio Irrational, est un personnage important de la scène vidéoludique, un directeur créatif investi dans son métier, ayant une vision bien personnelle du jeu vidéo. Pourtant, rien ne le prédestinait à bosser dans le jeu, ce dernier ayant commencé à écrire des scripts pour le cinéma. J'ai commencé à travailler dans le milieu de l'industrie quand j'avais 29, quand j'ai eu l'ai fait mon premier job à la compagnie called Looking Glass. Et, honnêtement, j'ai envoyé une ad dans un magazine, et ils me sont là, et un mois après, ils m'ont hâte. Ça a été très vite. Je n'ai même réalisé que je n'ai appris à ce que j'ai fait que les gens ont fait des jeux vidéo. Ils ont fait des jeux vidéo. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas eu à gravir les échelons au sein du mythique studio Looking Glass qui a formé de futurs grands noms du jeu vidéo tels que Harvey Smith, Doug Church ou encore Warren Spector. Ken Levine a en effet été propulsé directement au poste de game designer sans aucune expérience préalable dans le jeu vidéo. Dans ma seconde semaine, j'ai été posé dans une salle avec ce gars Doug Church qui était le leader sur System Shock 1 et Ultima Underworld. et j'ai dit « Ok, go design a game » et ce jeu devient Thief. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris leur meilleur gars et leur mettent dans une maison avec moi. Mais j'ai complètement réussi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans l'internet a réussi à faire pour que j'ai réussi. Un coup de chance pour lui et pour tous les fans de Thief, System Shock 2 et Bioshock. On s'est également intéressé à la jeunesse de Bioshock Infinite pour savoir quel avait été réellement le point de départ du jeu. Dans Bioshock Infinite on a commencé avec un setting qui était et on a setting. Donc, la ville et le ciel et le temps et c'est tout que nous avions à la fin. Et nous continuons à construire sur ça. Et ça va un peu un peu plus et plus. C'est comme, vous avez une idée ou une narrative qui a spawn de la gameplay et qui a spawn de la narrative et qui a continué et qui a continué à la fin. et qui a continué et qui a continué On ne s'est pas et qui a continué à la fin. On ne s'est pas et qui a continué à la fin. On se dit que la création de Columbia, la cité suspendue dans les airs, a dû se faire en réaction au premier Bioshock qui se situait dans une cité sous-marine soit un environnement confiné. On ne s'est pas nous choisissons la cité sous-marine de la réaction. Nous savions que nous voulions un endroit différent. Mais quand nous regardons le temps, environ 1900 ou so, il y a tellement de arte, comme la science-fiction, la science-fiction, la science-fiction, la science-fiction, qui a montré les cities qui a montré une très utopie de la cité sous-marine. Et nous nous sommes immédiatement d'un point de ça. une cité qui non seulement est un personnage à part entière du jeu, mais a également joué le rôle de game designer improvisé. Jets-packs et hand-gliders et tout, et rien n'était vraiment satisfait. Et puis, j'ai toujours aimé les roller-coasters, surtout les oldeux-là, des wooden-là. Et je me suis dit, « Mais si, il y a un rail système qui était élevé dans le ciel et que vous vous avez fighté sur les et que les gens me disent, « C'est le stupide que je n'ai j'ai jamais 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 Et on l'a continué. Et on l'a continué. Et on l'a continué. Et on l'a vu, on avait le potentiel. Et ça a été fait des lignes. Mais c'était dicté par la géométrie de la ville. Bioshock Infinite aborde des thématiques très matures, telles que le racisme, la violence, la religion, les dérives politiques, et pour Ken Levine, leur présence dans le jeu est naturelle, sans pour autant avoir été prémédité. Je pense que c'est important que les game designers poursuivent les choses qu'ils sont intéressés. Je ne veux pas dire qu'un autre game designer ce genre de jeu à faire. Je pense que c'est une récite pour desastres. Je pense que vous voulez que les gens s'entendent par leurs passions. Et les choses que vous voyez dans Bioshock Infinite sont des passions de les gens qui sont irréciés. Donc, si vous gaviez un gars qui faisait un grand jeu de fighting, et vous disiez, vous savez, un jeu de zen-buddhisme, il serait comme, je ne veux pas faire un jeu de zen-buddhisme. Il faut faire un jeu de zen-buddhisme. Je ne pense pas que ça fonctionne bien. Je pense que les gens sont driven par leurs intérêts. Et nous ne commençons pas à dire, vous savez, nous allons faire un jeu sur les thèmes sociaux, et ce et ça. Ce sont des choses qui nous intéressent, et qui nous intéressent. Ce sont des choses qu'on s'excite. Certaines personnes s'excite par, vous savez, des sports cards, et des personnes s'excite par sociologie. Vous savez, je suis un peu plus pointe-et, vous savez, j'aime des choses qui sont sur la politique, l'art, la science, etc. Mais ce qui surprend le plus avec Bioshock Promis du Nom et Bioshock Infinite, c'est que malgré leur thématique adulte, la qualité et l'originalité des mondes qu'ils proposent d'explorer, ils n'en appartiennent pas moins à l'un des genres les plus populaires du jeu vidéo, le FPS. Il faut toujours être un shooter quand vous faites ces jeux. Et c'est intéressant, parce que je pense que il y a trois parties, il y a un FPS, et il y a un FPS, 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 il y a une expérience une expérience première personnelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir combat dans une première personne personnelle. Les jeux, généralement, ont des compétences des compétences. Ils ont des compétences des compétences, si c'est un puzzle, ou si c'est un peu ou si c'est un jeu, ou si c'est un jeu un jeu, mais vous voyez des gens qui ont fait un jeu, qui est très bien fait. Le focus n'est pas sur un jeu, mais sur un jeu. Je aime les jeux, j'aime jouer, j'aime jouer jouer avec des jeux qui ont des jeux qui ont des jeux. C'est une question difficile pour moi, parce que ça donne des challenges quand vous parlez des jeux des jeux. Mais je pense que une partie de la raison que le jeu fonctionne est parce que c'est cette tension et l'intégration des deux qui le font voler. Mais je ne dis pas que pour toujours que je le ferais des joueurs. C'est vraiment la partie des FPS qui est vraiment drôle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que Ken Divine et Irrational Games continuent de créer des univers sans oublier d'y mettre la dose de gameplay qui sied le mieux à notre média. Mais en attendant la critique de Bioshock Infinite, on ne peut que s'interroger sur le futur de Irrational Games et ce que le studio soit à même de proposer sur les PS4, Xbox 720 et autres Wii U. et ce qui est le plus est terminé. On a quand même du lourd. Vous l'avez promis en début d'émission, on ne vous a pas menti. Et ensuite, on ne va pas vous mentir non plus en vous annonçant que ça va être encore plus lourd pour le prochain 10+. C'est pas compliqué. On a les critiques de ? Déjà, Bioshock Infinite. Excusez du peu. Gears. Donc vous aurez l'avis de No Life définitif. On aura aussi du Army of Two. Tartel du Diable. Donc là, à voir, on est un peu plus mitigé, mais ça peut être un bon défouloir. Il peut être lourd dans le sens... Ah putain, c'est lourd. Et puis on a du zombie aussi. Et on a du zombie, mais là, c'est moi qui fais... Survival Instinct, le FPS. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, au niveau scénar, ce sera quand même moins bien que... On va voir. Moi, je laisse la chance au jeu. Ouais ? Ouais, systématiquement. On va regarder tout ça dans 15 jours. Donc ne manquez pas le prochain Classic du Plus. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...